Musique Salut Lulou, je rentre enfin après plusieurs jours d'escale en Belgique pour fêter le mariage de mon frère, vous avez vu probablement les vidéos pour également avoir assisté à des réunions de travail, avoir participé à la construction de différents projets avec des partenaires et des collègues ici en Belgique et je rentre enfin après plusieurs jours. Et hier soir, j'ai passé la soirée avec Christophe, Christophe je te salue, Christophe Godfrio, vous avez vu également la vidéo, nous étions ensemble à la radio, nous avons comme des fous, nous avons grimpé sur la butte du lion alors que je n'étais pas prévu, mais c'était vraiment un petit imprévu très agréable. Et hier soir en rentrant, une voiture nous est rentré dedans, rien de grave, même pas de dégâts matériels, mais tout ça pour dire que parfois un événement dans une journée peut ternir toute la positivité qu'on a pu emmagasiner en une journée, toute l'énergie positive que nous avons pu emmagasiner en une journée peut en un instant sembler disparaître. Il est vrai qu'un accident ce n'est pas quelque chose de très agréable, même s'il n'y a pas de dégâts, on a eu affaire, ici en l'occurrence c'est quelqu'un qui faisait preuve de mauvaise foi, quelqu'un qui nous est rentré dedans, donc qui par définition n'a pas tenu ses distants de sécurité, qui probablement n'était pas attentif avec ce qui se passait devant lui, et cette personne avait tellement de mauvaise foi qu'il essayait d'insuffler en nous des sentiments de culpabilité, de nous faire croire que c'était la faute à Christophe, d'autres fautes à nous, ne voulait pas remplir de constats européens d'accident, déjà ça c'est assez louche bien entendu, parce que sous prétexte que nous allions nous monter nos relieriers contre lui, que nous allions porter faux témoignages, enfin bon, toutes sortes de mauvaise foi qui fait que, aussi bien Christophe que moi, aussi positif et optimiste que nous sommes, on a eu beaucoup de mal à prendre sur nous. Alors on a pris sur nous, l'avantage c'est que nous étions à deux, c'est que quand je voyais Christophe aller péter les plombs, et que moi j'allais péter les plombs, Christophe, on prenait leur élève l'un l'autre, c'est l'avantage, mais c'est vrai que ce genre d'événement là, demande beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce sens où, quand on est dans la maîtrise, et surtout quand on est dans l'émotion, il est parfois difficile de rester maître de soi-même, de rester calme, de rester lucide, je pense que nous l'avons été, que nous le sommes restés, Christophe pourra en témoigner, en toute objectivité, vraiment en toute objectivité, on avait vraiment affaire à quelqu'un de mauvaise foi, donc oui, ça a terni un peu cette journée, où nous revenions d'un restaurant, Christophe m'avait invité de terminer cette journée, sympathique, en tête à tête, entre amis et collègues, et cet accident, même s'il n'y a pas eu de dégâts matériels, c'était un accident très léger, à même pas 10 km heure, peut en effet ternir, et ça, ça peut arriver en effet tous les jours dans notre vie, il y a parfois des éléments simples, courts, et bref, qui peuvent donner l'impression que ça nous pourrit toute une journée, et Camille pourrait vous en parler, parce qu'elle a été également hôtesse de caisse, parfois un client peut vous pourrir toute une journée, et parfois dans la vie, un événement simple peut nous pourrir la journée, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas amplifier cet événement, pour ne pas lui faire prendre des proportions plus grandes que n'a de valeur cette journée. Vous voyez où je veux en venir ? C'est que parfois nous avons tendance à amplifier des choses qui n'ont pas lieu d'être, même si c'est embêtant. Et une journée, c'est 24 heures, un petit événement peut en effet avoir des conséquences assez tragiques, désastreuses ou désagréables, mais essayons de relativiser, de mettre les choses dans son contexte, et puis de se dire, au fond, oui, sur le moment, c'était désagréable, et tout s'est finalement bien passé. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours aussi facile, je suis d'accord, mais dans beaucoup de cas, c'est ce cas de figure-là qui se s'offre à nous. Dans beaucoup de cas, on a tendance à scénariser plutôt des aspects catastrophiques et amplifier les choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, donc, simplifiez-vous la vie, soyez heureux, et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada